Yo les gens, c'est Fatman de 4h30 en HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 19, le retour des reviews, ça fait quelques temps que je ne vous ai pas sorti de review, je m'en excuse, j'ai énormément de gameplay prêt, mais il faut que je prenne le temps en fait de les monter. C'était la review du buteur français, champion du monde, Antoine Griezmann, version régulière, donc ce n'est pas la version Ligue des Champions, c'est sa version régulière, ses statinièmes sont affichés, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien les observer au niveau de l'équipe 4-3-3-2, j'ai fait pas mal de modifications dans mon équipe depuis la présentation de mes équipes, et puis même pour ceux qui ont suivi mon fut champion vendredi en live, ça a bougé, et en fait, Depay me rendait complètement fou, et j'ai décidé de sortir les crédits et d'acheter l'Antoine Griezmann, et il m'a tout simplement carré mon fut champion, je ne l'ai pas encore fini, mais pour l'instant je suis en 16-7, et Antoine Griezmann est tout simplement démentiel sur ce fut champion, au niveau de son prix, avant de parler des points positifs, des points négatifs, 240 000 crédits sur Xbox One, 275 000 crédits sur PlayStation 4, 295 000 crédits sur PC, au moment où je vous parle, et ce sont les prix affichés sur le site Futbin, et est-ce que ça vaut le coup de poser autant ? C'est vrai que cette année, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir des crédits sur Sifa, justement grâce aux division rivales, etc., si tu les fais de façon régulière, t'as vraiment moyen de monter facilement en crédit, et du coup, bon, il va sûrement baisser dans les semaines à venir, mais actuellement, c'est vraiment un des meilleurs buteurs, je pense, sur le jeu, et bien beaucoup de gens qui vont le jouer en 10, moi je l'ai joué en tant que buteur, voilà, je l'ai pas joué en tant que milieu offensif, parce que je ne joue pas avec un milieu offensif dans mon équipe, mais tu ressens que dans le 4-3-3 que je joue, en fait, le buteur, il a tendance à être un petit peu plus bas, et en gros, c'est les ailiers qui prennent la profondeur, et il a un petit rôle un peu en retrait par rapport aux deux ailiers, qui lui convient vraiment parfaitement, limite, c'est un faux numéro 9, en fait, sur cette compo-là, et ça lui va vraiment parfaitement, même si ça lui empêche pas d'être le joueur qui marque, ça n'empêche pas que ce soit le joueur qui marque le plus de buts dans mon équipe. Au niveau des points positifs, points négatifs, maintenant, les points négatifs chez ce Antoine Griezmann, on va dire, c'est la stat en force, tout simplement, le 62 en force, même si, voilà, il y a des moments où il n'empêche qu'il a les comptes favorables, il arrive à prendre le dessus sur des joueurs vraiment très physiques, très costauds, ça reste quand même assez moyen dans l'ensemble sur un jeu qui privilégie pas mal le physique, après, il compense via d'autres qualités, et il a un pied droit, je ne le mets pas en tant que point négatif, son pied droit, mais il a un pied droit vraiment assez, comment dire, irrégulier, voilà, irrégulier, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il va te mettre des grandes frappes, pied droit magnifique, tu ne sais pas d'où ça sort, et il y a des coups où ça va vraiment partir n'importe comment, donc pied droit assez irrégulier. C'est les seuls points négatifs que j'ai trouvés chez ce Antoine Griezmann, après, c'est que des points positifs, déjà la vitesse, 86 de vitesse sur la carte, 88 en accélération, bon, comme on est sur un jeu où je me suis rendu compte, quand j'ai fait la revue d'Mbappé, j'ai dit qu'Mbappé prenait tout le monde de vitesse, c'était le cas, mais plus j'ai fait de match et plus je me suis rendu compte en fait que c'était compliqué de prendre les joueurs vraiment de vitesse sur ce FIFA, alors évidemment quand il est lancé et qu'il a 10 bons mètres d'avance, il se fait rattraper moins vite que les autres, parce que dans ce jeu, tu as quand même l'impression que même si un joueur est lancé, il va forcément se faire rattraper au bout d'un moment, mais il va quand même très vite, même balle au pied, après l'aspect technique, 88 en dribble sur la carte, 90 en agilité, 88 en dribble in-game, 90 en contrôle de balle, 90 en réaction, 80 en équilibre, les 4 étoiles gestes techniques, l'agilité, voilà, c'est vraiment pour moi ce qui comporte son manque de force, c'est-à-dire qu'il a un petit côté un peu comme un Neymar, un joueur, on va dire, anguille, je ne sais pas si vous visualisez ce que j'essaie de vous dire, mais en gros il va manger un coup d'épaule, mais son corps va se tendre de façon à ce qu'il évite le coup d'épaule, c'est assez compliqué à expliquer, mais voilà, il est tellement agile en fait sur le jeu qu'il y a des situations où ça lui permet de compenser pas mal sa stat en force assez moyenne, et techniquement c'est un régal qui a très tel geste technique, j'ai mis pas mal de buts skill où je lève la balle, et ensuite on s'amuse tout simplement, on fait le festival au niveau de la frappe, au niveau de la frappe, voilà, moi c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'en dépass je trouve qu'il manquait énormément de choses devant les caches, 92 de finition pour un régular, c'est tout simplement démentiel, 80 en puissance de frappe, 82 en long shot, 87 en reprise de volet, 74 en pénalty, alors la stat en pénalty je la comprends pas, on parle quand même d'Antoine Griezmann, un joueur qui a mis un pénalty en finale de coupe du monde, un joueur qui met un pénalty en finale de coupe du monde, pour moi c'est 90 minimum de pénalty, donc je tiens à le préciser, à côté de ça, voilà, 92 en finition devant les caches, c'est tout simplement un assassin, c'est un tueur, voilà, c'est un tueur, et même en droit de la surface de réparation, j'ai trouvé qu'il était très très efficace, donc ça c'est intéressant, les petits plats du pied en trait de surface font très très mal, et la qualité de passe maintenant, ça c'est pour les gens qui vont vouloir le jouer en tant que 10, la qualité de passe est au rendez-vous, vous inquiétez pas, j'ai fait quand même pas mal de passes décisives avec lui, 82 en passe courte, 76 en passe longue, 76 en précision de coups francs, 82 en centre, 81 en vision, 84 en effet, j'ai tenté quelques coups francs avec lui, malheureusement j'arrive pas à les tirer, enfin c'est même pas qu'avec lui en fait, c'est que les coups francs en général dans ce FIFA 19, je n'ai toujours pas compris comment cela fonctionnait, mais peut-être qu'au bout d'un moment ça va venir, au bout de 2-3 mois sur le jeu, on comprendra enfin le système, et dans le domaine aérien aussi, parce que voilà, on est sur un jeu où le centre est quand même pas mal mis en avant, 90 en saut, 84 en précision de la tête, 1,76, il prend pas des ballons de la tête, en mode il va postériser le défenseur, parce que son manque de taille fait que c'est assez compliqué, même s'il a une grosse statistique en détente, par contre, si tu lui mets un ballon de la tête, il est tout seul, il va te le plomber le gardien, il va te le plomber, parce que voilà, c'est un tueur, c'est un tueur que ce soit avec du pied ou de la tête, ce Antoine Griswan est vraiment super impressionnant, je sais que c'est un joueur assez cher pour un début de FIFA, mais bon on est en plein fut champion, il y a énormément de gens justement qui me demandaient de faire cette review, parce qu'ils hésitaient à le prendre, du coup je me dis que c'est une review d'intérêt public, en plein week-end, fut champion pour les gens justement qui aimeraient modifier leur équipe, parce que ça tourne pas forcément très bien, moi je le vous retrouve, je vous le recommande vraiment sur Antoine Griswan, à noter que le bilan là, vous voyez 10 matchs, 14 buts, 4 passes décisives, j'ai pas été sur le jeu après, c'est-à-dire qu'en fait j'ai enregistré mes matchs, j'ai pas pensé à prendre le nouveau bilan, le nouveau bilan est supérieur à ça, c'est-à-dire que je suis à 20 matchs avec lui, je dois être à 20 matchs, 25, 26 buts, et au niveau des passes D, je dois être à une dizaine de passes décisives, donc le bilan est quand même supérieur à ça, mais pour vous montrer qu'il est quand même en ratio positif, c'est tout simplement un joueur hors normes. C'était Fatman de 81 HD pour la revue de Antoine Griswan, champion du monde, on tient à le préciser, oui la France est championne du monde, si t'as qui fait cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo, à désormais ta famille, à tout le monde, on se retrouve demain pour la revue d'un autre joueur qui fait partie de mon équipe, c'est un milieu de terrain, il est français, j'ai déjà fait en Yen Donbélé, donc tu te doutes bien qu'il s'agit de Geoffrey Kondogbia, la machine de guerre. Je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous, ciao.